... A la une de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, vient en aide au peuple Hachan et Akié. Les villages et campements que renferme le district d'Abidjan ont reçu de la part du chef de l'État des kits alimentaires d'une valeur de 100 millions de francs CFA. ... 58 pèlerins ivoiriens victimes d'un grave accident au Ghana ont reçu le soutien du gouvernement. Ces Ivoiriens se rendaient au pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste au Bénin. ... La crise en Centrafrique s'intensifie. La population civile ne cesse de fuir la capitale Bangui. Le Tchad s'inquiète du sort de ses ressortissants. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. La ville de Sikensi bénéficie désormais d'une préfecture. Elle a été inaugurée cet après-midi par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. 52 jeunes formés au métier du bâtiment ont construit la nouvelle préfecture, la première dans la localité depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée avec la remise de clés de deux autres préfectures. Je vous invite à présent à écouter le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan. Il s'agit de réaffirmer la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de restaurer l'autorité de l'État, à travers notamment une amélioration constante des conditions de travail des autorités préfecturales, ciment de la cohésion et l'harmonie sociale. En même temps, la remise officielle des nouveaux locaux de la préfecture de Sikensi apparaît comme le symbole du renouveau dans une localité dans laquelle l'on a pu déplorer quelques incidents malheureux qui, fort heureusement, n'ont pas fondamentalement fragilisé le bel équilibre et la belle harmonie sociale entre les populations, celles-ci demeurant unies par une communauté de destin et d'intérêt. C'est donc pour moi le lieu d'en appeler, au nom du président de la République, à votre sens du pardon, de la tolérance. J'en appelle à nouveau à la réconciliation de toutes et de tous, quelles que soient les conditions religieuses et politiques. Je vous demande de minimiser vos divergences et de renforcer votre cohésion autour des nombreuses raisons que vous avez de vivre ensemble, notamment celle de bâtir ensemble la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, comme le préconise le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La centaine de villages et campements que compte le district d'Abidjan reçoit le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Ces localités ont reçu de la part du chef de l'État des kits alimentaires d'une valeur globale d'environ 100 millions de francs CFA. Ils ont été remis hier dans la commune de Makori. Thomas Nguessambi. Les 93 villages et 9 campements du district d'Abidjan peuvent avoir le sourire aux lèvres en cette fin d'année. Ils ont de quoi fêter le nouvel an qui s'annonce. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Becremantbé, ce sont des kits alimentaires bien complets que le président de la République, Alassane Ouattara, leur offre. En les remettant au chef de cette communauté, le gouverneur Becremantbé a su traduire le sens du geste du chef de l'État. La seule chose que vous nous demandez, c'est d'étendre une oreille attentive à vos préoccupations et de savoir les traduire au président. Quand on a traduit et qu'il a donné, nous, on n'est plus là. Tout ému, Léon Oga, au nom du collectif des chefs Tiaman et Akié, a exprimé la gratitude de tous les bénéficiaires. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce don-là. Nous voudrions profiter de l'occasion pour que vous l'assuriez de notre part, de notre soutien dans tous les actes de développement qui posent, afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'horizon 2020. Composé essentiellement de vivres, le don du chef de l'État est estimé à environ 150 millions de francs CFA. La police nationale reçoit deux nouveaux véhicules. C'est un don de la LONASI. Il intervient dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des services de police en ces périodes de fête. La remise de ces véhicules s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou. Abou Sanougou. Deux véhicules flambant neufs de type 4x4 offerts au service de police de Côte d'Ivoire par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI. À travers ce geste, cette structure citoyenne veut aider la police à renforcer sa lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la cybercriminalité et surtout à lutter contre l'insécurité. Depuis bientôt deux ans, voire trois années, il y a eu un fort recul du taux de criminalité. Et ça, c'est encouragé. Et pour nous, LONASI, qui est une entreprise citoyenne, c'était notre manière à nous de vous encourager et au-delà de votre personne, vos collaborateurs. En remettant les clés au directeur général de la police nationale, le général Bredou Oumbia, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou, exhortent d'autres structures à en faire autant afin d'assurer la quiétude des populations. Il invite les bénéficiaires à faire un bon usage du don. Nos services ont vraiment des besoins. Nos hommes sont motivés, ils sont mobilisés et c'est toujours un reconfort important que nous puissions recevoir ce genre de dons qui vont permettre de se traduire en actes concrets en termes d'efficacité sur le terrain. La police criminelle et la police économique et financière en sont les grands bénéficiaires. Le maire de Cocody, sur le site de l'incendie déclenché mercredi dernier au marché Saint-Jean, plusieurs magasins sont partis en fumée. Le premier magistrat de la commune de Cocody, Nguanaka Matias, est rendu sur les lieux pour constater les dégâts et apporter son soutien aux commerçants sinistrés. 13 magasins emportés par les flammes. Selon les informations recueillies sur le site, c'est un court circuit qui serait à l'origine de l'incendie. Cet incendie a eu lieu aux environs de 13 heures. Il a commencé par ce magasin-là. Ce magasin-là qui a déjà eu un antécédent. C'est un problème de branchement anarchique. Donc ce sont des fils. À partir du moment où ça ne répond pas aux normes, effectivement pour ceux qui connaissent un peu, ont fait un peu d'électricité, ça se propage par rapprochement de fils électriques. Le premier magistrat de la commune de Cocody s'est donc rendu sur les lieux du sinistre. Occasion pour lui d'apporter aide et réconfort aux commerçants du marché Saint-Jean-de-Cocody. Il s'est un peu choqué parce que ce sont des personnes qui ont pour activité le commerce. Donc voir leur insurrement partie en fumée, c'est choquant. Je demande à mes services de recenser tous les magasins qui appartiennent à la mairie à Cocody. Je crois que ce travail est fait. Nous allons voir, cas par cas, pour recaser chacun. Une partie du marché est partie en fumée. Selon Gwang Akamathias, maire de la commune de Cocody, le marché Saint-Jean-de-Cocody sera réaménagé. C'était un commentaire de Patricia Omoetia. Les actes de violence basés sur le genre, notamment les violences faites aux femmes, étaient au cœur d'une campagne de sensibilisation dans la sous-préfecture de Biancouma. Les populations de cette localité ont été sensibilisées sur la question. Thérèse Tapéououi. Marches silencieuses, sketchs, animations publiques ont marqué ces séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le village de Bablaso, situé à une dizaine de kilomètres de Biancouma, les femmes, les jeunes filles soutenues par les hommes ont donné de la voix pour dire non aux violences faites aux femmes. L'engagement des hommes est formel. On ne veut pas frapper les femmes, on ne veut pas frapper les enfants, mais toute la population a compris. À partir d'aujourd'hui, on n'aura pas fait ça. Plusieurs localités de l'ouest ont reçu la visite de l'ONG internationale, GERC, initiatrice de ses séances de sensibilisation. Et partout, le message est le même, mettre fin à toutes les formes de violences basées sur le genre. Au départ, c'était difficile parce que la question de la violence étant liée à la question du sexe, qui est un tabou dans nos communautés, c'était difficile, les femmes souffraient en silence. Mais de plus en plus, elles commencent à dénoncer, à parler, à briser le silence. Par ces manifestations, l'ONG internationale, GERC, veut débarrasser la Côte d'Ivoire de tous les cas de violences physiques et sexuelles et permet ainsi aux femmes et aux jeunes filles de participer à la reconstruction et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. C'est parti pour la mise en œuvre du programme de logements sociaux dans la ville d'Abingourou. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a procédé au lancement. Abingourou est la dernière étape de la tournée du ministre dans la région de Bunkani. Alexis Ouidraogo. Une nouvelle maison témoin, cette fois dans la ville d'Abingourou. Son message est clair, le programme de logements sociaux est une réalité ici aussi. Le ministre Mamadou Sanoro vient de lancer le démarrage du chantier de la localité. Nous avons visité la maison, mais elle n'a rien à envier aux belles de mer des deux plateaux. Donc vous voyez que les promoteurs qui ont été retenus étaient en tout cas compétents pour une telle mission. Nous sommes fiers des promoteurs, nous ne pouvons que les encourager et dire que tous les Ivoiriens doivent désormais s'engager. Le ministre a exhorté les populations ressortissantes de la ville, vivant à l'étranger, à s'impliquer pour le succès de cette initiative. Les populations ont exprimé leur assurance quant à la réalisation de cette promesse du président Alassane Ouattara. Le programme de logements sociaux lancé par le chef de l'État devrait couvrir toute l'étendue du territoire ivoirien. Avant de poursuivre cette information, le directeur général des impôts invite les propriétaires de maisons, de bâtiments ou de terrains à payer leurs impôts fonciers au plus tard le 31 décembre 2013 pour bénéficier d'une réduction de 25 %. A cet effet, il les informe que les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes le samedi 28 décembre 2013 de 8h à 14h sans interruption. Lutte contre l'insalubrité, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine a remis du matériel d'assainissement et de collecte des déchets aux collectivités locales. Ce matériel va permettre d'améliorer le cadre de vie dans les communes du district d'Abidjan. Grâce, Kando. Plus de 50 communes des villes de l'intérieur viennent de bénéficier de matériel de salubrité. L'initiative est du Fonds de financement du programme de salubrité urbaine, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Cette action rentre dans le cadre de l'appui aux collectivités territoriales, appui que le ministère en charge de la salubrité fait depuis quelques années maintenant et qui va permettre à nos communes qui en ont vraiment besoin d'être dotées en matière de salubrité pour collecter les déchets, pour les transporter et nettoyer les espaces et puis rendre notre environnement beaucoup plus sain. La santé de l'homme dépend en grande partie de sa condition d'existence, c'est-à-dire son cadre de vie, son environnement immédiat. Avec ce matériel, les communes seront de plus en plus propres, une promesse faite par les bénéficiaires. C'est une bouffée d'oxygène que nous avons pour nous, les communes qui n'ont pas un budget assez fourni. Nous allons essayer de nettoyer nos villes, de mettre de l'ordre. C'est vrai, l'État fait beaucoup en nous octroyant des budgets, mais lorsque l'on reçoit ce genre de matériel aussi, c'est un grand plus pour nous. Ça nous permettra effectivement de satisfaire notre population. Le directeur général du fonds de financement du programme de salubrité, Simi Gildas, compte entreprendre des missions de suivi et évaluation dans toutes les communes bénéficiaires pour constater si le matériel est utilisé à bon escient. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, souffle sa 20e bougie. Les festivités marquant ses 20 ans ont pris fin aujourd'hui. C'était l'occasion pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, d'annoncer ses ambitions pour la structure. Alexis Ouétrangou. Pour faire face aux besoins alimentaires d'un pays, il faut une agriculture professionnelle, un encadrement efficace pour des productions de qualité. En Côte d'Ivoire, c'est le rôle de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. La structure sert d'interface entre les services compétents, les communautés villageoises, les exploitants et autres techniciens spécialisés. Elle oeuvre outre mesure à la formation métier agricole. Ce vendredi, l'ANADER célèbre ses 20 ans en présence de son ministre de tutelle, Mamadou Sangafoua. Il n'a pas manqué de dérouler sa vision pour la structure. 20 ans après, l'ANADER a un bilan largement positif. Et maintenant, l'ANADER veut aller plus loin. Et pour aller plus loin, ils ont décidé de s'appuyer sur le Japon, qui a une grande expérience en matière d'encadrement agricole. Le Japon, qui a réussi l'exploit de l'autosuffisance alimentaire, sera le partenaire de l'ANADER pour les prochaines années. La Côte d'Ivoire devrait s'inspirer de ses méthodes à succès. En attendant, l'ONG Afri-Japan a déjà offert des véhicules à l'ANADER. Des Ivoiriens chrétiens célestes en route pour un pèlerinage ont été victimes d'un grave accident au Ghana. Bilans, 58 blessés et une personne tuée. Les blessés ont été évacués au Bénin. Le directeur général des cultes Bamba Mesamba s'est rendu à leur chevet. Serge Collier. La compassion de l'État de Côte d'Ivoire au pèlerin ivoirien Christiane Céleste, victime d'un accident à Théma, au Ghana, au moment où il se rendait au Bénin en pèlerinage, ne s'est pas fait attendre. Après avoir apporté son soutien aux victimes depuis la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a dépêché sur place le directeur général des cultes. Bamba Mesamba a rencontré les accidentés au centre de santé de l'église mère de Christiane Céleste de Porto Novo au Bénin. C'est un convoi de cinq cars de 70 places qui avaient pris le départ d'Abidjan le 21 décembre 2013. L'accident d'un de ces cars a fait 58 blessés et un passant tué. L'accident, selon les passagers, est consécutif à une sortie de route. Le directeur général des cultes a salué la foi de ses pèlerins au nombre de 350. Ceux-ci ont tenu à poursuivre leur pèlerinage avec de blessés en leur sein. Même si nous savons que certains souffrent encore, nous avons foi qu'ils pourront regagner la Côte d'Ivoire dans de meilleures conditions et donc continuer les traitements et surtout continuer de prier. 3 millions de francs CFA, c'est le geste du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko aux victimes et à la délégation de pèlerins de Christiane Sélès. Interné aux urgences du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, un des pèlerins ivoiriens, dont le cas semble plus critique, reviendra à Abidjan par voie aérienne. Il faut noter que 450 pèlerins ivoiriens sur près d'un millier ont été pris en charge par l'état de Côte d'Ivoire dans ce pèlerinage qui a eu lieu aussi bien au Nigeria qu'au Bénin. Le renforcement des questions de centralisation était au menu d'une audience accordée par le président sénégalais. Makissal a reçu les ministres de l'aménagement territorial, élus locaux et journalistes. Ces derniers sont au Sénégal dans le cadre de la conférence régionale sur la coopération transfrontalière. Mamadou Kouassi. Les enjeux du développement local au sein de cette rencontre du président de la République du Sénégal, les ministres en charge de l'aménagement territorial, les élus locaux de l'espace UEMOA. Ils sont allés plaider auprès du chef d'État sénégalais pour que les différents États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine mettent un accent particulier sur la politique de décentralisation, chose qui permettra le développement à la base. Cela permettrait d'amortir toutes les causes qui peuvent engendrer des conflits parce que nous nous sommes rendus compte que les conflits généralement naissaient de manière locale et prenaient une ampleur nationale. Et ce sont les élus locaux qui peuvent le faire. Et c'est pour ça, M. le Président, nous comptons sur vous, sur l'expérience que vous avez en matière de sécurité et de paix pour que des pouvoirs soient donnés véritablement aux élus locaux pour que nous puissions jouer notre rôle à la base. En retour, son Excellence Maki Sall, lui-même ancien maire de la ville de Fatigue, a donné sa vision pour le développement local. Le chef d'État sénégalais propose la mise en place d'une institution africaine forte capable d'améliorer les conditions de vie de la population des collectivités locales. Au niveau macro, nous sommes convaincus que le développement doit être intégral. Il doit se penser, certes global, mais il doit être agi au niveau local. Nous avons apporté notre plaidoyer avec les élus africains pour justement porter la parole des élus locaux au niveau de l'Union africaine et mettre sur le fonds de bâtissement le Haut Conseil des collectivités locales. Ce serait un instrument de ligne africaine afin que les collectivités territoriales, le gouvernement locaux puissent avoir une voix à l'échelle du continent. Des propositions saluées par ces invités d'un jour qui souhaitent que les États membres de l'UMO accordent 20% du budget national à la décentralisation afin que le développement local soit une réalité dans l'espace UEMO. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la conférence régionale sur la coopération transfrontalière tenue à Dakar dans la capitale sénégalaise. La première projection du film Laurent Gbagbo des sports ou anticolonialistes le verbe leçon a eu lieu récemment à la maison de la presse d'Abidjan. Ce documentaire est l'oeuvre de Saïd Penda journaliste et documentariste camerounais. Il remet en question le panafricanisme et l'anticolonialisme de l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo des sports ou anticolonialistes le verbe et le son retrace la trajectoire de l'ancien président ivoirien depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à sa chute en avril 2011. Pour l'auteur ce documentaire n'est rien d'autre qu'un devoir de mémoire. J'ai voulu placer devant les Ivoiriens une sorte de miroir pour qu'ils s'y regardent pour qu'ils regardent à quoi ils ont ressemblé pendant les 10 années de Gbagbo. violence, xénophobie, barbarie, manipulation. Au-delà de sa volonté de dépeindre la politique et la personnalité de Laurent Gbagbo, Saïd Penda a surtout voulu véhiculer un message fort à l'endroit des Ivoiriens en particulier et des Africains en général. Je l'ai fait parce que je veux montrer que j'aime l'Afrique. Je veux montrer que je rêve État-Afrique. Je veux montrer que je rêve République-Afrique. Je veux déchirer ma carte d'anté camerounaise. Je veux déchirer mon passeport camerounais. Je veux le passeport africain. Je veux la carte d'identité africaine. Le documentaire est bien accueilli par le public. Ce n'est pas au contraire pour exacerber la division, mais c'est pour rappeler aux Ivoiriens qu'il y a des choses, on est parti trop loin et qu'à un moment donné, il y a la nécessité de réconciliation. Ça interpelle tous les chefs d'État africains qui ont tendance comme ça à minimiser le peuple. Il faut qu'on respecte le peuple. Je pense que l'Afrique aurait beaucoup à gagner en permettant à ses leaders de respecter les peuples et les élises. Laurent Gbagbo, desport ou anticolonialiste, le verbe et le son, est le fruit de plusieurs heures d'entretien avec des victimes et parents des victimes, mais aussi avec plusieurs personnalités dont le chanteur Tikenja de Fakouli et l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad. Hors de la Côte d'Ivoire, les violences prennent de l'ampleur en Centrafrique. Deux éléments de la force africaine déployés dans le pays ont été tués par des échanges de tirs à Bangui, la capitale. Le nombre de réfugiés ne cesse de croître. Le Tchad voisin s'inquiète du sort de ses ressortissants. N'Djaména s'inquiète pour ses ressortissants de Bangui. Les unes de la presse en témoignent. Les populations civiles sont prises dans la tourmente des violences et des militaires opérant sous mandat de la force de l'Union africaine, la Miska, ont été tués. Nous venons de perdre six soldats injustement attaqués par des commanditaires tapis dans l'ombre qui se cachent et qui prennent le nom des anti-barakas. Or, nous savons pertinemment que ce sont en fait des anciens débozisés qui ont infiltré la population et qui lâchement commettent ces actes-là. Dans Bangui, les Tchadiens sont accusés de prêter main-forte à l'ancienne rébellion Séléka qui a renversé le président Bozizé. Une rébellion qui compte en son sein de nombreux Tchadiens. Des accusations que réfute N'Djamena. Nous constatons malheureusement qu'il y a aussi ces derniers temps une charge médiatique de certains médias qui jettent de l'huile sur le feu et qui veulent jeter nos propres sur nos forces de défense de sécurité. Bangui s'enfonce toujours plus dans la violence. La canonnade a encore retenti une bonne partie de la nuit et la population fuit dans tous les sens. Une panique générale. On a été traumatisés toute la nuit et surtout que c'est des armes lourdes qui ont tourné hier. La Croix-Rouge ne cesse d'apporter des cadavres à la morgue de l'hôpital communautaire. Une soixantaine lundi 23 décembre, une quarantaine depuis mercredi. Et un charnier comprenant une trentaine de corps portant des traces de torture a été découvert à proximité du palais présidentiel. Au Liban, un proche de l'ex-premier ministre Saad Hariri a perdu la vie aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée. 10h vendredi matin, une énorme déflagration se produit dans le quartier Starko en plein centre de la capitale libanaise. Une voiture piégée vient d'exploser secouant tout Beyrouth et dévastant l'hôtel Starko. Une fois les fumées dissipées, les premiers secours retirent des gravats, 5 morts et une cinquantaine de blessés. Parmi les personnes tuées, celles ciblées par l'opération. Il s'agit de Mohamed Chattah, une personnalité de la coalition du 14 mars regroupant des musulmans sunnites et des chrétiens proches des deux anciens premiers ministres libanais. Rafi Hariri mort dans un attentat similaire et son fils Saad aujourd'hui à l'étranger. Âgé de 62 ans, Mohamed Chattah, ancien ministre lui-même, se rendait à une réunion de sa coalition. Moins d'une heure avant de mourir, cet adversaire du régime syrien avait publié sur son compte Twitter un ultime message accusant le Hezbollah de rechercher des pouvoirs similaires à ceux que Damas a exercés sur le Liban pendant 15 ans. Excédés par ce nouveau pas en direction de la guerre civile, les passants y ont aussitôt dénoncé une décomposition du pays liée à la situation en Syrie. Comme vous pouvez le constater, toutes les boutiques sont détruites. J'estime que tout ça c'est du terrorisme. C'est une opération de destruction du pays et de ses habitants. Que dire de plus ? Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu protège ce pays. Cet assassinat intervient trois semaines avant l'ouverture à la haie du procès de cinq membres du parti sheït libanais pro-iranien soupçonné de l'assassinat de Rafi Hariri en 2005. Son fils Saad a aussitôt pointé du doigt les mêmes assassins que ceux de son père. Le Hezbollah a accusé les ennemis du Liban et Damas a dénoncé la main d'Israël et de l'Arabie saoudite. Je porte à nouveau à la connaissance de tous que le directeur général des impôts invite les propriétaires de maisons, de bâtiments ou de terrains à payer leurs impôts fonciers au plus tard le 31 décembre 2013 pour bénéficier d'une réduction de 25%. A cet effet, il les informe que les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes le samedi 28 décembre 2013 de 8h à 14h sans interruption. L'actualité en bref dans le monde nous conduit au Cambodge, au Bangladesh et en Russie mais tout d'abord rendons-nous au Brésil enclins à des intempéries. 44 morts et plus de 60 000 déplacés à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans le sud-est du Brésil dans les états de l'Espirito Santo et de Minas Gerais. Ces précipitations sont considérées comme les plus fortes depuis 90 ans. Torrents de boue et glissements de terrain ont emporté plusieurs habitations. 79 communes dans l'état de Minas Gerais sont touchées et l'état d'urgence a été décrété dans 26 autres. La présidente Dilma Rousseff en visite dans les zones touchées a promis une aide gouvernementale aux familles sinistrées. Vous avez besoin de sauver les gens et de garantir l'abri. Au Cambodge, des milliers d'ouvriers et d'ouvriers du textile en greffe pour de meilleurs salaires ont rejoint les rangs des manifestants d'opposition qui réclament le départ du Premier ministre Aung San au pouvoir depuis près de 30 ans et l'organisation de nouvelles élections législatives. 300 000 ouvriers en greffe à Phnom Penh avec pour revendication le passage à un salaire minimum de 160 dollars par mois en 2014. Le gouvernement propose seulement 95 dollars. Au Cambodge, le secteur textile emploie 650 000 personnes dont 400 000 travaillent pour les sociétés exportatrices. L'armée a été déployée jeudi au Bangladesh pour prévenir les violences meurtrières à l'approche des élections législatives du 5 janvier, élection boycottée par l'opposition. Les premières troupes ont pris position au début de semaine à la demande de la commission électorale. L'ancienne première ministre et chef de l'opposition, Khaled Azia, a été placée en résidence surveillée après avoir déclaré que ce déploiement de force allait dresser l'armée contre le peuple. Le gouvernement refuse de repousser le scrutin malgré le boycott des 18 partis d'opposition. Les militants du Greenpeace, 5 Britanniques et 1 Canadien ont quitté vendredi la Russie à bord d'un avion qui a décollé de Saint-Pétersbourg à destination de Paris. 100 jours après avoir été arrêtés pour une action dans l'Arctique sur une plateforme de Gazprom. Un autre a quitté la Russie en train pour la Finlande après avoir obtenu un visa de sortie du territoire russe. Arrêtés fin septembre, les 30 membres du navire du Greenpeace dont 26 non-russes libérés sous caution en novembre ont bénéficié de l'admistie votée la semaine dernière par le Parlement russe. L'année 2013 tire à sa fin et 2014 n'est plus loin. Quoi de mieux que d'accueillir le nouvel an dans la joie et la bonne humeur. Bonjour 2014, c'est demain au Palais des Sports de Trècheville à l'affiche un parterre de comédiens et humoristes de renom. Christelle Menon nous en parle. Une fois, des fois, trois fois. Les premières émotions de l'année vécues par les téléspectateurs du monde entier en regardant la télévision ivoirienne, c'est souvent ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée, il me plonge dans l'eau. Une fois. Deux fois. Trois fois. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus bière. Tu t'appelles jus d'orange. Près de dix ans que cela dure. Et aujourd'hui, le succès est au-dessus des espérances. Aujourd'hui, bonjour, est un événement. C'est un événement qui n'appartient plus à la RTI. C'est un événement même qui a été suscité. Mais il faut dire surtout que c'est un événement que les Ivoiriens attendent. Donc, c'est un rendez-vous. Au fil des jours de l'an, bonjour 2014 est devenu le meilleur casting pour des comédiens débutants ou confirmés. On dit bonjour demi- bonjour là. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu as été révélé dans bonjour demi-comment même? 2011. 2011. C'est vrai, elle a chanté ce que tu as fait ton histoire bizarre. De toute façon, voilà. Voilà quelqu'un encore qui témoignage fruit de bonjour. Donc, il dit, il vous donne rendez-vous. C'est 28. Bonjour, c'est 28. Fruit de bonjour. La QV 2014 de l'émission se compose d'humoristes talentueux toujours soucieux d'arracher des fourrières au public. De l'émotion, de la gaieté, de l'humour, c'est ce samedi 28 décembre au Palais des Sports de 13 juillet. C'est la fin de cette édition. merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée sur RTÉ. Sous-titrage Société Radio-Canada